8h21 sur France Inter. France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. On va parler de psychiatrie en crise. Notre invité ce matin, Marion Le Boyer. Professeur Marion Le Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Henri Mondora à Créteil. Vous êtes aussi directrice de la fondation Fonda Mentale. Et vous avez publié il y a quelques mois avec le professeur Pierre-Michel Lorca ce livre intitulé « Psychiatrie, état d'urgence ». Publié chez Fayard, un ouvrage qui dresse un diagnostic et qui pose des solutions. Et un diagnostic pas très rassurant de la psychiatrie en France. On va rappeler que ce dossier de la psychiatrie vient d'être remis sous la lumière après l'incendie qui a fait 10 morts dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris cette semaine. L'incendie, airs supposé, est une femme qui a fait une douzaine de séjours à l'hôpital psychiatrique ces 10 dernières années. Elle a été mise en examen vendredi soir et placée en détention provisoire. Professeur, en quoi cette affaire très médiatisée a-t-elle renforcé les préjugés sur les troubles mentaux ? C'est une très bonne question parce que je voudrais rappeler qu'il ne faut pas confondre maladie mentale et dangerosité. Il ne faut pas confondre maladie mentale et violence. Et je pense que c'est important de rappeler à votre antenne que nos malades sont beaucoup plus souvent victimes d'agressions qu'eux-mêmes agresseurs. On estime qu'ils sont 20 fois plus souvent que la population en général eux-mêmes soumis à des agressions. Et à l'inverse, toujours selon des études françaises, on estime que seulement 2 à 5% des personnes qui ont commis un homicide sont eux-mêmes porteurs de maladies mentales. Et malheureusement, faute de campagnes d'information sur ces maladies qui sont peu faites en France, les idées fausses ont la vie dure sur ces maladies en France. Et ce genre d'événement malheureusement renforce encore plus le regard que porte la société sur ses patients. Des idées fausses sur la psychiatrie, vous venez de le préciser. La psychiatrie est une pathologie qui n'est décidément toujours pas considérée comme les autres maladies. Mais ça reste au pluriel des maladies honteuses ? La ministre elle-même a reconnu à plusieurs reprises que la psychiatrie était aujourd'hui le parent pauvre de la médecine. Or, il s'agit vraiment d'un ensemble de pathologies. On parle de la maladie mentale, mais en fait c'est des maladies extrêmement différentes et extrêmement diverses dans leur gravité. Puisqu'on recouvre sous le terme maladie mentale des personnes qui ont une dépression, qui ont un trouble bipolaire, qui ont un trouble anxieux, qui ont un trouble obsessionnel-compulsif, qui ont une schizophrénie, qui ont un autisme. Donc des pathologies, vous voyez bien, dont le diagnostic, les causes, les traitements sont extrêmement différentes. On va évacuer, on va terminer avec le cas de cette supposée incendiaire du 16e arrondissement. Son dernier séjour entre le 18 et le 30 janvier dernier à l'optère psychiatrique avait été levé sur décision médicale. Dans quelles conditions d'ailleurs doit-il y avoir un suivi à l'extérieur des établissements spécialisés ? Alors quasiment toujours, il y a un suivi qui est organisé après une hospitalisation, qui peut être soit un suivi libéral, fait par des psychiatres de ville, soit un suivi fait par ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, qui sont des équipes insérées au sein de la politique de secteur, avec des intervenants qui peuvent être des psychiatres, des infirmiers, des psychologues. Sauf que c'est la théorie, parce que dans la pratique, on doit sûrement laisser s'évaporer dans la nature trop de personnes qui en fait devraient bénéficier de ce suivi. Alors tout le monde doit, tous les patients doivent bénéficier de ce suivi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs qui le rendent difficile, parce qu'on demande énormément de choses à nos CMP, qui sont aujourd'hui exsangues et épuisées, et qui ne disposent pas des moyens suffisants. Donc il y a des délais d'attente qui sont extrêmement importants, ce qui explique peut-être l'impression qu'on peut avoir que le suivi n'est pas suffisamment assuré. Vous énumériez, professeur, il y a quelques minutes, les maladies dont on peut souffrir les uns et les autres. Le diagnostic, il est quand même difficile à poser. Et pourquoi il y a un tel retard ? Parce que finalement, entre le moment où on commence à avoir des symptômes, on va peut-être voir déjà son généraliste, qui lui-même vous renvoie plus ou moins vite à quelqu'un d'autre, etc. Or, la psychiatrie, elle ne peut plus être généraliste maintenant. Elle fonctionne aussi des pathologies. Alors vous venez de dire toute une série de points qui sont absolument essentiels. Premièrement, la psychiatrie va mal. La psychiatrie a besoin aujourd'hui d'être réformée en profondeur en France pour un certain nombre des éléments que vous venez d'énoncer. Premièrement, premier exemple de dysfonctionnement, il y a effectivement un retard au diagnostic pour un certain nombre de pathologies. Par exemple, nous à la Fondation Fondamentale, on a démontré qu'en, pour un trouble bipolaire, il y a un retard du diagnostic de 10 ans en moyenne, ce qui est absolument considérable. Vous venez aussi de dire que la psychiatrie aujourd'hui, elle ne peut plus être généraliste. C'est parfaitement exact. Le système de la psychiatrie aujourd'hui, il est généraliste. C'est-à-dire que nous devons prendre en charge tout le monde et nous devons soigner tout le monde. Or, c'est incompréhensible pour les usagers qui ne se retrouvent pas, puisqu'ils ont beaucoup de mal à trouver un spécialiste. C'est pour ça qu'à la Fondation Fondamentale, nous avons créé ce qu'on appelle des centres experts, qui sont des centres qui sont composés d'équipes multidisciplinaires, mais surtout spécialisées par pathologie et qui peuvent, comme pour un cancer, un trouble de mémoire ou une hypertension, faire un bilan complet de la pathologie spécialisé pour proposer des recommandations thérapeutiques. Sur cette défaillance du système psychiatrique en France, est-ce uniquement un problème d'effectifs ? Alors, c'est un problème d'effectifs. Et si je prends juste l'exemple de mon service, on a en moyenne une infirmière pour 20 lits, ce qui est tout à fait insuffisant, ce qui entraîne le fait que les équipes sont dans un état d'épuisement parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas délivrer la qualité des soins qu'ils voudraient offrir aux patients, ce qui explique les grèves dont vous avez fait le relais sur les antennes de France. Les grèves à Paris et donc beaucoup de villes de province, Reims, Amiens... Absolument, et vous avez entendu les soignants dénoncer le manque de sens de leur métier puisqu'ils n'arrivent plus à offrir la qualité des soins qu'on pourrait offrir aujourd'hui aux patients. Dans ces reportages auxquels vous faites allusion, une des grévistes dénonçait une dynamique industrielle qui pousse les établissements sociaux, les établissements psychiatriques à faire sortir les patients le plus rapidement possible pour libérer des lits. Ce cas particulier, c'est un cas généralisé en fait ? Alors c'est vrai que depuis les années 90, il y a eu énormément de fermetures de lits globalement en psychiatrie et il y a eu près de 55 000 lits fermés sur l'ensemble du territoire et pour autant, les moyens qui auraient pu être libérés et remis en place sur une prise en charge améliorée en ambulatoire n'ont pas été faits. Qu'est-ce qu'on peut attendre du système aujourd'hui ambulatoire ? Qu'est-ce qui pourrait permettre de l'améliorer ? Par exemple, comment dans les autres pathologies médicales, la prise en charge dans l'hospitalisation à domicile ? Or ça n'existe pas. Ou encore des équipes mobiles spécialisées, c'est fait dans certains endroits, mais ce n'est pas suffisamment déployé. Pour être très précis, Ligas, l'Inspection Générale des Affaires Sociales a fait ses comptes. En 40 ans, le nombre de lits en psychiatrie générale à l'hôpital a diminué de 60% entre 1976 et 2016. C'est-à-dire, est-ce que ça n'a pas été compensé aussi par l'augmentation des moyens en ville ? Tous ces centres médicaux, psychologiques, eux aussi sont saturés ? Alors les CMP, c'est les premiers qui sont saturés. Il manque de moyens, il manque de spécialisation, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais globalement, il y a à la fois un manque de moyens qu'on vient de décrire, mais il y a aussi un manque de réformes en profondeur de l'organisation des soins. Et c'est ça que nous demandons. On va parler des réformes, toujours sur le diagnostic, dans les lits qui manquent. Or, dans le même temps, en psychiatrie, durant ces 40 dernières années, le nombre de personnes concernées a considérablement augmenté. Alors les moyens n'ont pas été réadaptés ni aux éléments quantitatifs, au changement de la population, ni aux facteurs environnementaux dont on sait qu'ils sont plus présents et qu'ils augmentent la maladie mentale. Et surtout, ils n'ont pas été augmentés ou modifiés en fonction des progrès et des changements de paradigme qu'on a fait depuis ces 50 dernières années en psychiatrie. Et la pédopsychiatrie, ce n'est pas encore pire ? Ce n'est pas encore plus catastrophique pour les plus jeunes ? Alors, il y a deux choses qui sont, à mon sens, catastrophiques. Effectivement, on manque de pédopsychiatres. Donc, on porte des diagnostics qui doivent être le plus précoces possible avec beaucoup, beaucoup de retard et souvent pas suffisamment de précision. Mais il y a un autre problème, c'est que la majorité des maladies mentales, elles commencent entre 15 et 25 ans. Et c'est l'âge où il y a un clivage entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, ce qui renforce encore plus le retard au diagnostic dont on parlait tout à l'heure. Sur la fermeture des hôpitaux, je renvoie ce matin au journal du dimanche qui tente d'expliquer pourquoi le nombre d'établissements continue de baisser. À propos du projet de loi de la ministre Buzyn, projet de loi pour réformer la médecine en général, les textes devraient être examinés dans l'hémicycle à partir du 19 mars prochain. Pas de chapitre sur la psychiatrie ou très peu ? Alors, il y a eu des mentions à plusieurs reprises faites par le gouvernement sur les plans qu'on voulait lancer en psychiatrie. Donc, il y a une prise de conscience, je pense, aujourd'hui de la difficulté, de l'urgence de réformer. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Il y a assez peu de précision. Et surtout, ce que nous réclamons, au-delà des moyens qui sont effectivement extrêmement importants, qui est de repenser l'organisation des soins pour permettre une précocité du diagnostic, pour permettre une spécialisation, pour permettre de diminuer l'hospitalocentrisme vers des moyens plus ambulatoires, pour renforcer le lien entre les acteurs de soins que sont, par exemple, les médecins généralistes et les psychiatres. Une meilleure coordination, donc ? On a très besoin qu'il y ait une meilleure coordination des acteurs du soin, des acteurs médico-sociaux, mais aussi du lien entre le somatique et le psychiatrique. On sait aujourd'hui que nos patients sont plus que la population générale, exposés à des maladies dites médicales somatiques, et que pour autant, ils n'ont pas tous un médecin généraliste. Et ces pathologies ne sont pas dépistées, ce qui explique qu'ils ont une perte d'espérance de vie de 20 ans par rapport à la population générale. La psychiatrie, enfants pauvres de la médecine, Marion Le Boyer, je rappelle le titre de l'enquête que vous avez co-écrite avec le professeur Lorca, « Psychiatrie, état d'urgence » paru chez Fayard. Vous restez avec nous, professeur. On va poursuivre cette interview dans un instant. A tout de suite. France Inter, le 6-9 du week-end. Notre invité pendant 10 minutes, le professeur Marion Le Boyer, « La psychiatrie, l'état d'urgence », c'est le titre de ce livre que vous avez co-signé avec le professeur Pierre-Michel Lorca. 12 millions de Français concernés par la psychiatrie. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à elle-même, vous l'avez rappelé, qualifiée la psychiatrie de parents pauvres de la médecine, en reconnaissant à la fois un manque d'effectifs, un manque d'attractivité aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a effectivement de moins en moins de vocation en ce moment dans la psychiatrie ? C'est très clair que les conditions d'exercice, en tout cas hospitalières, étant ce qu'elles sont aujourd'hui, elles sont extrêmement difficiles, on l'a rappelé tout à l'heure, par manque de moyens, mais aussi parce qu'on est obligé d'offrir une qualité des soins qui n'est pas au rendez-vous. C'est vrai que nos collègues, qu'ils soient infirmiers ou qu'ils soient psychiatres, n'ont pas tendance à venir dans les hôpitaux et qu'on a énormément de postes vacants aujourd'hui. En juin dernier, cela dit, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a tout de même présenté une feuille de route de la santé mentale. Comment cette feuille a-t-elle été appréciée, perçue, reçue par les professionnels en psychiatrie ? Alors, elle a été reçue de façon positive, parce que ça veut dire qu'on prend en compte et qu'on s'intéresse à la psychiatrie. Pour autant, ce qui est proposé, et il y a de nouveau des mesures qui ont été proposées relativement récemment, ne nous semblent pas être à la hauteur de l'urgence et des enjeux. Et ce que nous réclamons, c'est une réforme en profondeur, à l'instar de ce qui a été fait autour des années 90 pour le cancer, exactement. C'est-à-dire qu'on était exactement dans la même situation pour le cancer, où c'était des mots qu'on n'osait pas prononcer, où l'information n'était pas au rendez-vous, où l'harmonisation des pratiques et l'inégalité territoriale étaient tout à fait considérables, et où la recherche n'était pas soutenue. C'est-à-dire que vous voulez précisément vous inspirer de l'Institut national contre le cancer ? Exactement. C'est-à-dire que nous, ce que nous réclamons, c'est que soit créée une agence interministérielle pour la santé mentale, qui ait pour mission de faire une cartographie de l'organisation des soins, qui fasse une harmonie... Un parcours de soins, qu'il faut qu'il y ait un vrai parcours de soins. Alors sur le plan du soins, on a besoin effectivement de parcours de soins, on a besoin d'harmonisation des pratiques, on a besoin de cahiers des charges et d'évaluation de la qualité des soins. On a aussi besoin d'informations, il faudrait qu'il y ait des grandes campagnes d'informations qui soient faites sur ces pathologies. Et puis on a besoin, là aussi, comme on le fait pour les autres maladies, de soutien à l'innovation et à la recherche, parce qu'on est à l'aube de très grandes découvertes, et pour autant, on n'a pas les moyens. La recherche, c'est d'ailleurs l'une des grandes oubliées des réformes à venir. Absolument, on n'en parle pas, ou on en parle peu. Or, il faut rappeler que la France ne consacre que 2% du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie, ce qui est totalement indigne, compte tenu de l'enjeu sociétal, compte tenu de l'enjeu social, compte tenu de l'enjeu économique, et aussi compte tenu du fait qu'on a fait des progrès qui permettent aujourd'hui vraiment d'avancer dans le domaine de la recherche. Notamment l'immunopsychiatrie ? L'immunopsychiatrie, c'est un de mes combats. C'est-à-dire qu'on est en train de démontrer, effectivement, que ces maladies sont dues à l'interaction entre un terrain immunogénétique qui fait que nos patients ne se défendent pas bien contre un certain nombre de facteurs environnementaux qui sont le stress, qui sont les infections précoces. Et j'ai entendu que sur votre antenne hier, on expliquait qu'il y avait des liens aujourd'hui entre, par exemple, la modification de la flore intestinale et la dépression. Le microbiote. Le microbiote, voilà. À propos des réformes aussi à venir que vous énumérez dans votre livre, un portail. Un portail, c'est essentiel pour que les patients et que les familles de patients puissent savoir comment s'orienter dans ce dédale de portes à ouvrir dans la psychiatrie. Tout à fait. Alors, le livre qu'on a écrit, vous venez de le rappeler tout à l'heure, on l'a écrit avec la Fondation Fondamentale et l'Institut Montaigne, mais aussi avec les usagers et les familles qui, toutes, expliquent leur désarroi quand quelqu'un de leur famille tombe malade parce que c'est effectivement un dédale, c'est incompréhensible, c'est extrêmement difficile de s'orienter. On ne trouve pas de spécialiste, on ne comprend pas qu'il faut aller voir et on a absolument besoin d'une cartographie territoriale pour se repérer dans l'organisation des soins et on a besoin aussi d'une information grand public sur ces pathologies pour qu'elles fassent moins peur finalement parce que quand on connaît mieux une pathologie, forcément, on l'appréhende mieux et on la comprend mieux. Un mot, on parle beaucoup des malades qui subissent les troubles mentaux. On parle assez peu des familles qui les accompagnent. Il y a beaucoup à faire pour accompagner les familles de ceux qui sont victimes de troubles mentaux. Alors, effectivement, avoir une maladie mentale, c'est soi-même être, bien sûr, victime d'une pathologie. On sait à quel point ces pathologies entraînent une souffrance extrêmement importante, mais c'est aussi extrêmement difficile pour les proches qui, dans certains cas, doivent s'arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Les aidants. Quand les patients reviennent à la maison, vont s'en occuper et les prendre en charge et ils réclament un certain nombre de choses. Par exemple, des consultations pour eux, des consultations famille ou encore une éducation spécifique pour qu'ils soient eux-mêmes formés à la prise en charge de leurs proches. Et il y a beaucoup d'associations qui existent déjà, comme c'est le cas, par exemple, pour le cancer ? Alors, il y en a énormément qui se font beaucoup entendre, en particulier l'UNAFAM, qui est la principale association des usagers et qui est extrêmement active pour essayer d'améliorer la prise en charge de leurs proches, mais aussi ces stratégies qu'on appelle la psychoéducation et la meilleure connaissance de ces pathologies. Un mot sur la reconnaissance que est en train de faire le ministre de la Santé des problèmes en psychiatrie. Enfin, elle s'y intéresse depuis qu'elle est arrivée, en fait, mais les solutions proposées ne vous semblent pas toujours à la hauteur des exigences de la situation. Vous n'avez pas été convaincu non plus par la rallonge 50 millions d'euros annoncés en décembre dernier ? Je pense que c'est... Là, c'est descendu à 40, déjà. Dans le JDD, oui, c'est 40. C'est effectivement assez peu précis, donc on a assez peu d'informations. Et puis, compte tenu du coût des maladies mentales, je rappelle que c'est 109 milliards d'euros, donc c'est 4% du PIB. C'est le premier poste de dépense des maladies chroniques. Donc, c'est un coût tout à fait considérable. Et ce n'est pas, je pense, avec des enveloppes budgétaires comme ça, dont on ne comprend pas très bien quel est le calendrier de déploiement, quoi est-ce qu'elles vont servir et comment est-ce qu'on les a été calculées, que la réorganisation qu'on demande va pouvoir s'opérer. Quelques réactions d'auditeurs sur Internet qui veulent revenir sur le dépistage qui a du retard. C'est d'autant plus rageant, souligne cet auditeur, que les traitements, par exemple pour les personnes dites bipolaires, ces traitements, eux, ils sont efficaces s'ils étaient pris tôt. Mais c'est comme pour toutes les pathologies. Quand on a un cancer, ou quand on a un diabète, ou quand on a un trouble bipolaire, plus tôt le diagnostic est porté, meilleur est le pronostic. Et à l'inverse, plus il est porté tard, plus il va y avoir des pathologies résistantes, plus l'insertion sociale, familiale, professionnelle, va être difficile et donc plus mauvais le pronostic. Votre livre recense les nombreux rapports. Est-ce qu'ils ont fait peu ou prou tous les mêmes commentaires, les mêmes conclusions ? Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une pile de rapports qui existent, qui émanent de toute une série d'instances au niveau français. Ils demandent tous la même chose et pour autant, jusqu'à présent, il n'y a pas une vraie volonté politique de suivre ces recommandations et de suivre ces propositions. Vous le rappelez, sur la couverture de votre livre Psychiatrie et l'état d'urgence, professeur Le Boyer, 12 millions de Français sont concernés. Question d'auditeur. Un Français sur cinq. Un Français sur cinq. Est-ce qu'on a une carte type, un profil type ou pas ? Est-ce que l'auditeur nous demande s'il y a des facteurs aggravants, des facteurs qui peuvent générer plus que d'autres, la maladie psychiatrique ? Alors, d'abord, pas la maladie psychiatrique, mais les maladies psychiatriques. C'est quand même des maladies extrêmement différentes. Oui, tout à fait. On a fait partie, la fondation fondamentale, d'une grande étude européenne qui a essayé d'identifier de façon très précise les facteurs de risque environnementaux dans les régions rurales et dans les régions urbaines. Et il y a toute une série de facteurs qu'on connaît aujourd'hui bien, par exemple la migration, par exemple le stress, par exemple la prise de cannabis, et puis toute une série de facteurs individuels qui sont des infections très précoces, par exemple. Donc, on connaît toute une série de facteurs et pour autant, ils sont très mal connus du grand public et il faut qu'on mette en place des stratégies de prévention qui découlent de cette recherche qu'il faut là aussi soutenir. Eh bien, on l'aura tout cela dans votre livre, professeur Le Boyer, La psychiatrie, l'état d'urgence, Marion Le Boyer et Pierre-Michel Lorca. 12 millions de Français concernés et c'est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup, professeur Le Boyer. Merci à vous. Et bonne journée.